On vous a vu au Mali, mais on ne vous a pas vu au Niger. Ça va, ça ne va pas avec le Niger ? Ça va venir. Ça va venir. Je ne me déplace pas beaucoup, parce que la situation est préoccupante à l'intérieur. Il faut se concentrer plus. Avec le Mali, d'abord, je vous disais, comme quand j'étais là-bas, nous avons plus de 1200 km de frontières avec le Mali. C'est la plus grande frontière. Mais pourquoi les gens ne veulent pas qu'on coopère ? Secondo, vous aurez remarqué, de l'ouest jusqu'au nord, c'est les mêmes peuples qui se trouvent de part et d'autre. Donc, il était urgent pour nous de chercher à mutualiser nos moyens rapidement et de renforcer cette coopération, parce qu'on a beaucoup plus de proximité, tant sur le plan social, sur beaucoup d'autres aspects aussi. Et quoi qu'on dise, ça ne veut pas dire qu'avec les autres, ça ne va pas ? On communique, il y a des missions déjà, et peut-être bientôt, quand on va faire baisser la fièvre à l'interne, on peut se permettre de ressortir. Par rapport à nos relations avec la CEDEAO, qui est notre organisation commune sous-régionale, la CEDEAO rassure qu'elle est prête à accompagner le Burkina. Le Burkina rassure que la transition va travailler à organiser des élections mi-2024, mais il y a toujours des inquiétudes chez les citoyens. Ils sont convaincus que quelque chose ne va pas avec la CEDEAO. C'est quel détail, M. le Président ? Ça, peut-être les citoyens pourront vous le dire, les détails. Ce que je sais de la CEDEAO, c'est comme vous l'avez dit, il y a des traités, nous nous sommes toujours dans le même sillon. Il y a des échéances que la CEDEAO, donc, on s'est accordé sur ça, notamment l'organisation d'élections en 2024. Nous avons bien souhaité, ce serait bien que nous nous puissions même finir, sinon en tout cas diminuer l'effet de ce phénomène-là, bien avant, et repartir vivre nos vies. Et on aurait souhaité donc qu'on soit bien soutenus, et vraiment qu'on puisse nous appuyer, qu'on puisse rapidement faire cette guerre, et organiser ces élections-là. Mais pour l'instant, nous sommes à quatre mois, on n'a pas encore eu de soutien militaire, parce que quand on dit soutien militaire, c'est l'équipement qui compte beaucoup pour nous, l'acquisition rapide, comme ça se fait dans certains États. Mais on attend toujours, on espère que la CEDEAO va répondre. Est-ce que vous l'avez demandé expressement au président Mbalo ? Oui, je l'ai demandé verbalement depuis octobre, et je pense qu'en octobre, on a même adressé une correspondance avec une liste, c'est même par la CEDEAO seulement. À l'Union européenne, on a beaucoup d'autres partenaires. On a carrément écrit, avec carrément une liste d'équipement, qu'on souhaite quand même acquérir pour la lutte. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas eu de réponse concrète. Donc, on se bat avec nos moyens. Le Mali, dont nous sommes très proches, a quitté le G5 Sahel, mai 2022. Vous êtes arrivé au pouvoir après. Est-ce que vous voulez quitter aussi le G5 Sahel ? Si le Mali a quitté, ce n'est plus G5. Le nom n'a pas changé. Donc, ça devient G4 alors. Ça dépend. C'est une organisation qu'on ne maîtrise pas trop, si on peut dire comme ça. Parce que les effets, quels étaient les résultats attendus ? Il faut qu'on fasse peut-être une analyse à l'interne ici. Qu'est-ce que le G5 nous permet d'acquérir ? Quel est le résultat qu'on attendait ? Est-ce qu'on a attendu cela ? Et on va faire cette analyse et puis décider. Parce que si ça ne nous sert pas trop, on verra la décision à prendre. Mais pour l'instant, je pense que ce qui est le plus important pour nous, c'est bilatéral. Parce que le contexte du Burkina est assez particulier. On a six pays limitrophes. Donc, nous, on doit se battre sur plusieurs fronts. Et ce n'est pas la même chose. Donc, déjà, si on commence des opérations avec quelques pays, on est déjà dans le G5. Si on fait avec tout le monde, on est dans le G6. Donc, nous, ce qui nous importe, c'est plus la coopération bilatérale. Et donc, avec toutes les armées qui nous entourent, on a cette coopération-là. Donc, l'analyse se fera sur le G5 et on va décider. Et donc, on va décider. Merci.